Déso mais en plein air du MCU c'est juste impossible de remater ça. Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films de super héros qui ont très mal vieilli. Pour cette liste on va s'intéresser au genre cinématographique des super héros et plus particulièrement de ceux qui ne cochent pas les cases modernes, que ce soit à cause d'effets visuels de mauvaise qualité ou d'une intrigue dépassée. Certains de ces films n'étaient déjà pas tip top à leur sortie mais avec du recul ils ont l'air encore pire, victime de la qualité de ce qu'on nous propose de nos jours. Numéro 10, Hancock Hancock a beaucoup de qualités. Le casting est incroyable, ça a été écrit par Vince Gilligan qui a écrit Breaking Bad et ça raconte une histoire rafraîchissante et captivante sur un anti super héros complètement rincé et alcoolique. Malheureusement on a été submergé d'anti-héros récemment. Des personnages comme Deadpool ou Wolverine dans Logan, le Batman déconstruit de Snyder ou encore la Suicide Squad capitalise sur cette tendance avec des succès au degré varié. Autrefois le concept d'anti-héros était novateur, c'est aujourd'hui normalisé voire attendu, ce qui veut dire que pour que ça fonctionne maintenant faut que le personnage en question se démarque énormément. Hancock ça reste un film marrant mais son impact et son angle d'attaque semble un peu daté. Numéro 9, X- l'affrontement final Le troisième opus X-men n'a pas été particulièrement bien accueilli. A l'époque, le scénario bancal a fait pleuvoir les critiques des fans. Qui aurait pu prédire le triste héritage que ce film allait avoir ? L'affrontement final est devenu le sujet de dramas de coulisses rétroactifs quand le réel Brett Ratner a été accusé de harcèlement sexuel par de nombreuses femmes en 2017. A peu près à la même époque, l'actrice des X-men Ellen Page l'a accusé de comportement violent et homophobe pendant la production. Ça ne se reflète certes pas dans le film mais clairement ça ne donne pas plus envie de le voir que ça. De plus, la saga de Dark Phoenix a été réadaptée avec un nouveau casting en 2019 rendant le film obsolète pour de bon. Bon, par contre, c'est vrai que pour beaucoup, Dark Phoenix, c'est encore pire. Numéro 8, Ghost Rider. Ghost Rider est sans doute l'un des films de super-héros qui en fait le plus des tonnes pour rien. Et c'est dommage parce que le personnage a une fanbase passionnée qui attendait avec impatience de voir ce super-héros haut en couleur prendre vie au grand écran. Sauf qu'à la place, on a eu Nicolas Cage qui gâche un peu tout et un film bourré de dialogues et d'effets visuels affreux. Les scènes de Ghost Rider en images de synthèse, on dirait au mieux des cinématiques des premiers jeux de Xbox 360, sans déconner. C'est vrai que les CGI ont tendance à vieillir plus rapidement un film, surtout quand ils sont implantés de façon aussi naze et cheap qu'ici. Ghost Rider avait du potentiel, le perso est clairement cool et intéressant, mais ce film est à la limite du regardable. Le reboot de 2015 des 4 fantastiques est vraiment dégueulasse, mais ça rend pas meilleur l'original. Ce film est sorti en 2005, soit la même année que le Batman Begins de Christopher Nolan, une comparaison peu flatteuse. Même pour 2005, ce film semblait issu d'une toute autre ère, une ère de film de super-héros à petit budget et ringard. Le jeu d'acteur est rigide, les couleurs sont enfantines, les costumes sont cheap et pas convaincants pour un sou. J'ai rien contre Michael Chiklis, mais dans le rôle de la chose, il a des allures de second rôle de série pour enfants. Il y a aussi ce ton mièvreux palpable qui a déjà gâché bon nombre de films de super-héros par le passé. Ça faisait déjà vieux et à côté de la plaque en 2005, et le temps ne change rien à l'affaire. Numéro 6, Spawn. Les comics Spawn de Don McFarlane étaient très populaires dans les années 90 et de nombreux fans voulaient vraiment, vraiment apprécier l'adaptation cinéma de 1997. Hélas, le film a été une déception et ne s'est pas amélioré avec le temps. En gros, tout dans ce film est mauvais, mais ce sont les effets visuels et la CGI qui sont les plus grosses injures. Pour preuve, regardez la descente de Spawn depuis le plafond, ou alors le combat contre Malbolgia lors du climax. C'est le deuxième qui est particulièrement dégueu, et on dirait honnêtement le niveau final d'un jeu de Playstation. Franchement, rétrospectivement, on dirait une parodie. Numéro 5, Steel. À l'affiche de Steel, Shaquille O'Neal dans le rôle subtilement nommé John Henry Irons, qui n'est rien d'autre qu'une copie honteuse d'Iron Man. Irons est un fabricant d'armes pour l'armée, et après que ses armes se soient retrouvées dans les rues, il se sert de ses prouesses technologiques pour combattre le crime sous l'alias Steel. C'est un film horrible dans tous les sens du terme, ignoble comme les années 90 pouvaient l'être. Il y a des costumes ringards, un design d'ensemble et des effets visuels atroces, et bien sûr, Shaq qui essaye d'être une star du cinéma. Un sacré voyage nostalgique, mais en tant que film, ça marche pas. Numéro 4, Superman Returns. Superman Returns n'est peut-être pas aussi mauvais que Spawn ou Steel, il a pour le moins mal vieilli aussi. Et pas seulement parce qu'il y a Kevin Spacey à l'affiche et qu'il a été réalisé par Bryan Singer, soit deux gars qui ont fait face à des accusations d'abus sexuels. En fait, tout le film a l'air... inutile. Chronologiquement, il a un peu le cul entre deux chaises à cette place étrange entre les films avec Christopher Reeve et la franchise rebootée du DCU. Suite de Superman et Superman 2, le film ignore les autres suites, ce qui en fait encore plus un intrus dans la franchise. A l'époque, il a reçu des critiques plutôt positives, mais qui pointaient quand même le manque de contenu. Aujourd'hui, les fans pures et dures de Superman vont largement préférer se refaire des films de Christopher Reeve ou mater les films DCU, ignorant tout bonnement ce film. Numéro 3, The Punisher. Encore un exemple d'opus ultérieur qui rend un film redondant. The Punisher s'est fait éclater par les critiques à sa sortie en 2004. Mais le public lambda a eu l'air de relativement apprécier l'expérience. Malheureusement, il a reçu peu d'amour depuis. Thomas Jane a quitté la franchise et en 2008, une suite est sortie, Punisher Zone de Guerre. Un film difficile à regarder. Après ça, le personnage est tombé dans l'oubli et on n'en a pas entendu parler pendant près d'une décennie avant qu'il ne prenne sa revanche, cette fois dans l'univers Netflix-Marvel. Comparé à cette approche moderne et rugueuse, le film de 2004 est douloureux et ringard. John Bernthal éclipse complètement Thomas Jane à tous les niveaux. Frank Castle est mort. Call me The Punisher. Numéro 2, Daredevil. Pas cool le MCU, il a tout simplement tué ses vieux films Marvel. Après, c'était peut-être l'idée. Après tout, est-ce qu'on veut vraiment se souvenir de Daredevil ? What do you want ? Justice. Le film de 2003 est encore considéré comme un des films de super-héros les plus décevants à ce jour et même le director's cut, quoique supérieur il faut admettre, ne suffit pas à lui donner une meilleure réputation. Comme les quatre fantastiques, il a l'air plus vieux qu'il ne l'est vraiment. You're holding back. Yes. Don't. L'esthétique est fade et ne va pas jusqu'au bout de ce qu'elle a envie de faire et les séances d'action freeze l'amateurisme. Rien que cette baston dans l'air de jeu suffit à provoquer une espèce de sentiment de honte passive. Dans chaque compartiment, le film n'arrive pas à la cheville du spectacle bien meilleur que propose Netflix. Et du coup, très dur de se motiver à le revoir. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Batman et Robin. Le milieu des années 90 était une époque bien sombre pour le justicier masqué. Batman Forever a mis la franchise sur une voie réellement malheureuse. L'atmosphère Burtonesque et glauque a été troquée pour quelque chose de plus coloré et un ton manieré. On a aussi vu Jim Carrey et Tommy Lee Jones donner des prestations controversées en L'Homme Mystère et Double Face. Et puis, Batman et Robin est arrivés. Pas besoin de vous dire à quel point ce film est mauvais car vous le savez tous et la réponse est très mauvais. Et si en soit c'était pas si regardable, l'infiniment supérieure trilogie de Christopher Nolan s'est assuré que personne ne le regarde plus jamais. Bon, je suis sûr que quelqu'un a déjà rematé Batman et Robin depuis 2005, mais je suspecte fortement que ça a été fait de manière ironique. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci. 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 Merci.